Bonjour, c'est Stéphanie. Notre lecture aujourd'hui nous conduit dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 au verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous vivons dans une période particulièrement stressante. On a juste à penser à l'inflation qui ne cesse d'augmenter, au rythme effréné de la vie et que dire de tous les dérèglements climatiques que nous observons. À ceci peut s'ajouter du stress au travail, des inquiétudes financières ou tout autre problème personnel. Selon les statistiques, près d'une personne sur deux se dit anxieuse. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus nous pouvons avoir la paix malgré toutes les pressions de la vie. Le prophète Ésaïe, alors qu'il annonçait la venue de Jésus, a dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Ce passage, si souvent cité à Noël, nous rappelle que Jésus n'est pas le petit Jésus de la crèche, mais qu'il est un Dieu tout-puissant et qu'il est le Prince de la paix. Paul, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 15, écrira que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La Bible nous encourage à rechercher la paix, à ce que nous ayons la paix dans notre cœur. Pour beaucoup de gens, l'absence de problème est synonyme de paix. Mais lorsque nous connaissons le Prince de la paix, il est possible d'avoir celle-ci malgré et à travers l'adversité. D'ailleurs, Jésus nous avait avertis. Jésus savait que sur cette terre, nous aurions à traverser des défis, des saisons plus difficiles et parfois même des tempêtes. C'est pourquoi il nous a laissé ces paroles que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 33. « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. La paix de Dieu est ce que nous éprouvons indépendamment des problèmes parce que nous savons que Jésus a tout accompli à la croix, qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain et qu'il a vaincu le monde. Toutefois, si on est honnête, même si nous savons que nous avons accès à cette paix, il n'est pas toujours facile de s'en emparer. En Galates, au chapitre 5 au verset 22, il est écrit que la paix est un fruit de l'esprit. Qui dit fruit, dit qu'il faut le cultiver. La paix est quelque chose que nous devons rechercher et protéger. J'aimerais te donner cinq clés pour pouvoir avoir la paix malgré l'adversité. Ces clés sont tirées de l'Épitre aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Clé numéro 1. Reconnais. Qu'est-ce qui t'enlève ta paix? La peur? Une situation? Quel est ton besoin? Arrête-toi pour discerner ce qui te trouble et te vole ta paix. Clé numéro 2. Réclame. Dans la prière, demande l'aide de Dieu. L'intervention de Dieu. Ce passage nous dit de lui faire connaître notre besoin. Clé numéro 3. Relâche. Dépose aux pieds de Jésus ce qui te trouble et ne le reprends pas. Clé numéro 4. Refuse. Refuse les pensées négatives. Refuse les scénarios négatifs. À chaque fois qu'une pensée de peur ou d'insécurité te vient à l'esprit, refuse et remplace ses pensées par les promesses de Dieu. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Clé numéro 5. Remercie. Dans ce passage, il est écrit que nous devons faire part à Dieu de nos besoins. Par des prières, mais aussi avec des actions de grâce. Alors commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie et ce qu'il va faire. Je veux t'encourager aujourd'hui à mettre ces cinq clés en application. Si tu le fais, je suis certaine que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que tu peux comprendre ou toute ton intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada